Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous parler un petit peu d'un colis que j'ai reçu de chez Avermedia. Donc comme vous le savez, toujours bêta tester chez Avermedia, je reçois fréquemment des produits. J'ai donc reçu au moment de Noël deux barres de son. J'ai reçu un gros colis cette semaine avec à l'intérieur le caisson que vous voyez là. Donc ça je ne pourrais bien évidemment pas vous en faire un test puisque faire un test sur un caisson, je peux simplement vous dire que ça fonctionne très très bien avec les deux barres de son que j'ai qui proviennent de chez eux qui m'avaient été offertes à Noël. Et j'ai également reçu dans ce colis un nouveau boîtier d'acquisition qui est celui-ci que je vous présenterai prochainement sur la chaîne. Donc celui-ci c'est un boîtier d'acquisition qui doit être accordé au PC, ça n'est pas un boîtier d'acquisition qui est portable, ce n'est pas un Live Gamer portable, c'est le Live Gamer Ultra qui va donc nous proposer d'enregistrer soit à 4K à 30 images par seconde tout en ayant un pass-through à 4K à 60 images par seconde, c'est-à-dire qu'on peut jouer en 4K à 60 images par seconde et enregistrer à 4K en 30 images par seconde, mais il a également la possibilité de faire le 1080p à 120 images par seconde, ce qui sera très très sympa, c'est-à-dire qu'on pourra capturer des images à 120 images par seconde en 1080p afin de pouvoir faire des jolis ralentis ou de proposer par exemple des jeux de course avec une qualité d'image toujours des plus impressionnantes et des plus sympas, j'ai également reçu un casque dont je vous proposais une review très prochainement, donc le Sonic Wave 7.1 qui est un casque USB qui fonctionne sur PC et sur PlayStation 4, la mention Xbox était introduite sur le casque comme étant compatible, mais au final avec les mises à jour fréquentes de chez Microsoft, on n'a pas la possibilité d'utiliser un casque tiers, c'est le choix du constructeur, on n'y peut rien, donc du coup il sera uniquement compatible PlayStation 4 et PC, donc voilà, je voulais vous dire que tout cela allait arriver très prochainement sur la chaîne, ça fait partie des objectifs que j'ai pour les quelques jours à venir. On a également une nouvelle chaîne qui est apparue, donc une seconde chaîne, puisque tout simplement les produits que j'ai présentés dessus ne concordent pas du tout avec les jeux vidéo, ça sera une chaîne basée sur la cigarette électronique qui est pour moi un très bon moyen de sevrage du tabac, et donc du coup je souhaitais faire une chaîne où j'allais en parler, donc il y aura des vidéos dessus aussi bien pour les débutants que pour les confirmer. Alors à l'heure actuelle, je n'ai pas énormément fait de vidéos puisque la chaîne vient tout juste d'ouvrir il y a deux jours, mais par la suite il y aura bien évidemment des présentations de matériel pour ceux qui souhaitent débuter et donc se sevrer du tabagisme, et également des vidéos un petit peu plus techniques pour toutes les personnes qui sont déjà dans la cigarette électronique et qui souhaitent passer au reconstructible. Je vous mettrai donc dans les détails de la vidéo le lien vers la chaîne. Alors je ne vous incite pas à vous abonner si le sujet ne vous intéresse pas. En revanche, je souhaitais simplement avoir quelques likes sur les premières vidéos, tout simplement parce que redémarrer une chaîne à zéro lorsque ça fait 6 ans qu'on est sur YouTube, c'est un petit peu frustrant, je ne vous le cache pas. Donc du coup voilà, si vous pouvez y aller sur la chaîne, lâcher quelques likes. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. La cigarette électronique, ça peut toucher à peu près tout le monde ou du moins tous les fumeurs. Je n'ai pas intégré ceci à la chaîne de jeux vidéo tout simplement parce que sur la chaîne de jeux vidéo, j'ai pas mal de personnes qui sont mineures. Les cigarettes électroniques étant des produits qui sont sous réglementation et interdits aux mineurs, je ne souhaitais pas qu'il y ait de problèmes à ce niveau-là au niveau de ma chaîne principale. Je souhaitais donc faire une seconde chaîne, elle s'appelle N-Vape. Et je vous mettrai le lien dans les détails de la vidéo pour ceux qui souhaitent aller jeter un oeil. Ça sera toujours sympa si je pouvais avoir 2-3 pouces bleus et également quelques petits abonnements supplémentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser. Allez, ciao les mecs ! Sous-titrage ST' 501